bon ça y est on est en panne avec la fiat 500 électrique on va voir combien de kilomètres on a réussi à parcourir avec 0% de batterie vous allez voir on a bien galéré donc là on monte à bord de la voiture et on vide les derniers pour cent de batterie elle est lourde bon ça y est on est dans la fiat 500 encore une fois on a pris cette version abarth parce que c'est la version de j'allais sans ce moment et finalement à part les jantes et un petit peu plus de puissance ça reste la même chose tout à fait même même batterie le moteur reste le même il est un petit peu plus boosté juste on va parler des specs de cette version ensuite garry parlera de toutes les informations qu'on a via le lecteur obd vous êtes habitué maintenant si vous regardez depuis quelques épisodes le format donc au niveau des specs on est ici à 155 chevaux donc version abarth on a un petit peu plus de puissance par rapport à la version classique c'est une deux roues motrice à l'avant au niveau de la batterie alors j'ai pas révisé mais je crois qu'on a 42 brut 1 c'est ça c'est pas mal 42 brut 42 bruit et 38 kilowatts heure utile voilà en chimie nmc alors je vais baisser un peu la clim ah j'ai pas de clim en mode tortue sérieux ouais c'est incroyable c'est intéressant parce que là vous le voyez sur l'écran en gros on n'aura même pas besoin de le couper ça le coupe tout seul c'est ça aussi le but de ce format là ouais c'est un format qui nous permet de voir vraiment comment se comportent les voitures quand elles arrivent en bas de batterie comment le constructeur finalement à limiter certaines consos certaines consommations certains consommateurs pardon pour justement optimiser l'autonomie à bas en à 0% quoi en mode tortue parce que là le mode tortue c'est activé à peu près à 6 7% affiché sur le petit combiné au niveau des alertes première alerte c'était à un peu en dessous de 15% et là ça y est là on a 0% compteur ça va assez vite finalement c'est parti et moi je suis à 5,88% c'est très précis voilà alors du coup tu as mis ton petit obd donc c'est un car scanner tout à fait donc on branche en obd sur la voiture relié à une app et du coup on a des informations qu'on n'a pas forcément au combiné d'instruments voilà c'est ça et du coup tu les as dans l'app mais ici tu as pas mal d'infos alors du coup qu'est-ce que tu as là sous les yeux alors sous les yeux donc j'ai le pourcentage de soc donc c'est le state of charge c'est vraiment ce qu'on a en pourcentage donné par le bms on a la puissance du moteur en instantané voilà donc si tu accélères tu régènes je vais voir les choses évoluer et j'ai mis en troisième la la tension cellule mais du coup ce qui est fou c'est que c'est vachement intéressant parce que moi je suis à 0% là mais en réalité on est à 5% 5,5 c'est ouf donc on a on a quand même une grosse différence par rapport au c'est la branche c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs cet écart alors j'ai pas la capacité restante mais je suppose que lorsqu'on sera à 0% bms on sera pas 0% mais ça nous laisse quand même une belle marge de sécurité alors là je vais essayer un petit départ arrêté comme le c'est la tradition l'utilisateur lambda ça marche pas toute la puissance mais voilà j'ai vu un pic à à 76 kilowatts pas mal tu as lancé le trip bien sûr que non attends le trip ah ouais j'ai pas lancé le but est de lancer le trip une fois qu'on est à 0% sur le combiné voilà sur le combiné et on calcule du coup le nombre de kilomètres qu'on arrive à parcourir voilà on a fait deux trois tours sans trip donc je vous rajoute ce que le trip fait 600 mètres à peu près donc je le rajouterai au calcul on est à 3% 3% ouais ouais ça passe mais j'ai encore de la patate c'est prévenant encore une fois alors attends j'en profite pendant qu'on est là je vais je m'arrête et vite fait voilà le bulleur pour les poissons c'est une horreur avec les deux bruits le bruit le son en fait ça plus le bruit d'accélération c'est ridicule ça à attend j'ai plus rien au à 2% t'as plus rien là merde j'ai peur tu es en roue libre j'espère que tu peux aller au moins jusqu'au rond-point et puis là bas chez peugeot j'adore ce format oh comment on va faire on est dans la merde pourquoi tu roules là merde ça a coupé net je m'y attendais pas c'est pas normal max c'est pas normal elle aurait pas du couper comme ça il ya quelque chose qu'on sait pas et c'est de la couper de la rallumer pour voir là le problème c'est qu'on n'est pas la station juste pour dire aux gens et j'ai testé là elle ne marche pas enfin ça ne branche ouais je peux essayer avec mon câble que j'ai essayé de couper remettre elle va pas se couper max il me fait le coup de la panne faire contrôler le système de charge c'est ce qu'on appelle être au carafe s'arrêter et éteindre le véhicule appuyer sur le pédale frappe au bouton démarrer vas-y appuyer sur la pédale s'arrêter en sécurité c'est pas du tout prêt en fait bon alors attend on a réussi à parcourir combien au moins on aura l'info tu vois il fallait rester sur la zone ah ouais là on a merdé ah il y avait du monde voulait pas rester dans la zone on était bien dans la zone parce qu'au moins après on descend hop on arrive au chargeur là ils lui font un ordre un endormissement quelque chose quoi allo abarth assistance tu as la coupe et lunettes ouais j'étais confiant et du coup là on est devant la maison bon qu'est ce qu'on fait on va chercher une corde je sais pas quoi faire en vrai je sais pas quoi faire je suis lâche mais je pense qu'on va aller chercher la spring on va tenter quelque chose quand même ouais bon là vous le voyez ou en plus on jette et tout ça d'enfer c'est vrai que tu ne l'a pas vachement monté sur la en fait ouais c'est vrai au pire on prendra une prise de 130 volts chez auto sécurité contrôle technique derrière nous regardez alors on est en plein milieu bon ben let's go au moins il ya un contrat de la verrouille ici on est au chaud on est dans la dosta spring alors quels sont les solutions envisageables si jamais la porte ça ne marche pas la solution envisageable la première solution faut que ça marche la deuxième solution faut que ça va maintenant alors premièrement des gens on va essayer parce que là en fait on a laissé le véhicule un petit moment se couper ouais donc ce qu'on appelle un endormissement c'est à dire que tous les calculeurs tous les calculateurs vont se couper ça va recéter entièrement le véhicule lui il a peut-être coupé parce qu'il a vu un seuil de batterie trop faible et là ça va remonter forcément à l'arrêt la force électromotrice va faire que ça va remonter au niveau de la batterie et donc on va voir si ça redémarre si ça ça démarre pas on va essayer de recharger avec le power avec du coup le cadre de la spring parce que tu m'as dit que le cap de la 500 ça marche c'est ça en fait c'est surtout une question de câble en fait voilà après on a un centre de contrôle technique juste à côté ouais peut-être qu'éventuellement on pourrait utiliser une de leurs prises de 130 volts ouais s'ils sont gentils avec nous ça serait bien c'est que ça redémarre tout de suite en fait ça serait vraiment top donc première solution la solution du réveil solution 1 solution du réveil c'est comme si de rien n'était alors entretien système électrique véhicule branché véhicule pour conditionnement de batterie pour essayer quand même de démarrer même si je le sens pas enfin faut que j'économise de la batterie est à moi ce ce bruiteur voilà on s'entend parler essaye de passer en drive aller passer en drive regarde si elle avance ok top l'endormissement a marché là ce que tu vas faire si tu y arrives tu fais tu fais un demi tour là bas au bout en une seule fois tu sais un peu l'américaine et si jamais ça roule et que tu continues t'appuie pas comme un comme un fou parce qu'à mon avis c'est les appels de puissance qu'elle a pas aimé ouais tu continues tu prends le rond-point et tu vas direction pour la montée là pour moi le lidl ou alors tu prends à droite c'est toi et c'est toi qui pilote et là j'ai un oeuf sous le pied ah ouais ouais c'est que je suis pas bien là je suis un peu peur et ce rond-point là c'est ce rond-point là il me fait un peu peur il ya du monde et tout il faut pas que je perde l'élan s'il te plaît nickel j'ai 3,5% tu vois ça remonte un petit peu et ça roule ma poule le format n'est pas terminé les amis on n'est pas à 0% ah non non c'est bon on l'a eu notre 0% ah oui c'est bon je voulais continuer à rouler je suis joueur tu veux continuer à rouler attend il est à combien mon triple je suis joueur oh c'est joli ouais surtout qu'il manquait une petite partie ah mais en fait si elle s'est coupée tout à l'heure c'est que là va se recouper dans la montée on va se retrouver dans la même situation moi on est dans la boucle t'as peur hein qu'est ce qu'on fait allez on est joueurs jusqu'au bout allez jusqu'au bout là par contre je mets pas le pied dedans je pense que c'est ça aussi qui nous a fait mal et c'est là le chiffre que je vois c'est quand même c'est génial c'est vraiment génial bon elle nous a coupé la chic c'est bizarre parce que c'est marrant que en l'endormissant 15 minutes enfin 10 minutes elle repart comme si de rien n'était ah ça y est j'ai plus rien t'as plus rien rentre là on a le notre zone de charge qui est ici vas-y essaye de rentrer en marche avant et après on la fera glisser en marche arrière au chargeur je peux aller en marche avant là non j'aurais été en marche avant là et après je l'aurai rentré en marche arrière j'ai mal compris mais c'est pas grave bon on va pouvoir pousser ouais est ce que vas-y moi c'est bon c'est dur à pousser pousse 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 essaye de tourner à droite le volant vers la voie vers moi voilà avance 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 stop ça ça va être le c'est fatidique est ce qu'elle prend la charge vas-y c'est bon tu peux brancher donc là c'est entre guillemets le moment fatidique c'était combien en décès 80 25 85 et moi je les constatais en la remontant qu'elle prend la charge tout de suite ouais quelle aventure c'est génial ce format c'est incroyable on en apprend beaucoup on apprend tellement de choses chaque voiture est différente ça qui est incroyable on a fait cette faut que je calcule je vais rajouter dans le calcul les deux trois tours qu'on a fait en plus donc on doit être en vrai on doit être à 8 kg on arrive kilomètres c'est énorme pour une petite voiture c'est énorme quand tu vois c'est incroyable ça ouais c'est top on aura une très belle courbe bien la preuve qu'en fait il ya encore du jus dedans tu vois oui voilà on fait une charge k80 c'est le petit c'est la petite tradition et on fera donc on aura une belle courbe donc là on la laisse un petit peu chargé on vous reprend du coup en fin de charge bon ça y est alors pour faire un petit peu la fin de cette vidéo on va parler de la recharge clairement si on fait un petit peu le débrief de notre charge c'est quand même très positif elle a pris sa puissance tout de suite on a fait une recharge jusqu'à 100% donc on a une courbe de 0 à 100% je vous affiche la courbe maintenant on va la commenter un petit peu qu'est ce que ça donne d'une manière générale sur ce sur ce véhicule faudra compter une demi heure en gros pour une recharge classique même sur autoroute on l'a vu enfin on l'a pas vu ce que j'ai pas fait des vidéos road trip mais moi je l'ai vu en remontant la voiture dans le nord que une recharge globale environ jusqu'à 80% ça dure à peu près 30 minutes et puis de toute manière au delà de 80% on voit que ça s'écroule rapidement quand on passe les 90% on est vraiment sur de la charge limite en type 2 quoi ça passe et 85% tu descends à 13 kilowatts ouais mais tu as fait le 0 à 85% en 31 minutes ça c'est bien ça c'est pas mal quand même donc clairement cette voiture une fois de plus vous savez que je l'adore elle est très bien faite très bien construite le nombre de kilomètres qu'on a réussi à parcourir avec 0% de batterie est quand même assez impressionnant finalement mais globalement on est à plus de 8 km c'est quand même vachement cool même des compacts ne font pas ça alors qu'ici on est sur un véhicule quand même un petit peu citadin et tout et finalement on pourrait peut-être même faire un petit peu plus avec une fiat 500 classique avec les jantes petites et tout non tout à fait j'ajouterais ça sera peut-être le mot de la fin pour moi c'est la meilleure plateforme électrique du groupe silentis à ce jour ah bah clairement en plus c'est fait maison pour cette voiture voilà merci fiat chrysler automobile voilà et tandis que carlos est venu tout gâcher donc voilà une vraie bonne voiture encore une fois vous le savez on a fait pas mal de vidéos aussi sur la 500 donc si vous voulez voir d'autres approches avec cette voiture n'hésitez pas à regarder les vidéos sur la chaîne si tu as beaucoup d'argent à dépenser tu t'achètes tes clients toi ah bah là clairement tu kiff ah bah franchement oui donc voilà ben merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à suivre les différents réseaux sociaux de la chaîne aussi pour avoir les infos à l'avance et à regarder surtout la playlist de ce format avec les nombreux modèles qu'on a déjà testé à la prochaine dans une prochaines vidéos c'était max ciao salut